Dans la vidéo précédente, je laissais tomber un galet depuis les hauts d'une falaise. On avait une vitesse initiale nulle car le galet était immobile au départ. Et arrivé en bas, il avait une vitesse de 100 mètres par seconde. Nous avons utilisé ces données pour déterminer la hauteur de la falaise. On a trouvé qu'elle faisait 500 mètres de haut. Dans cette vidéo, je voudrais établir la formule qui permet de résoudre ce problème. On imagine que l'on connaît la vitesse initiale, la vitesse finale et l'accélération. Et on doit déterminer la distance, ou plus précisément le déplacement. On va suivre le même raisonnement que dans la vidéo précédente. On sait que la vitesse moyenne est égale au déplacement divisé par la durée. Le déplacement est donc égal à la vitesse moyenne multipliée par la durée. On sait que la vitesse moyenne est égale à la somme des vitesses finales et initiales divisées par 2. Maintenant, comment détermine-t-on la durée ? On va utiliser pour cela la formule de l'accélération. Elle est égale à la variation de vitesse divisée par la durée. La variation de vitesse est tout simplement Vf moins Vi. On peut donc écrire que Δt est égal à Vf moins Vi divisé par A. Maintenant qu'on a Δt en fonction de variable connue, on le remplace par cette expression dans le calcul de Δd. et on a Δd égale à Vf plus Vi divisé par 2 multiplié par Vf moins Vi divisé par A. Si tu regardes bien ici, tu vas reconnaître probablement une identité remarquable. On peut donc écrire plus simplement Vf au carré moins Vi au carré divisé par 2A. Et donc on a là l'expression du déplacement en fonction de Vf, Vi et A, qui sont donc les trois données que l'on connaît. On pourrait aussi réarranger cette formule. Si on multiplie des deux côtés de l'équation par 2A, on obtient 2A fois Δd égale à Vf au carré moins Vi au carré. Et on pourrait décider d'exprimer la vitesse finale, ce qui nous donne Vf au carré égale à Vi au carré plus 2A fois Δd. Je ne sais pas si c'est cette formule que tu as vue en cours ou dans ton manuel de physique. Quoi qu'il en soit, c'est là l'une des variantes qui est souvent présentée dans le chapitre sur l'étude du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et ces formules sont souvent appelées formule de cinématique. Tu noteras que j'ai préféré résoudre d'abord le problème sans utiliser cette formule lors de la vidéo précédente. En effet, je voulais te montrer que ce n'est pas nécessaire de connaître cette formule par cœur. Le plus important est de comprendre d'où elle vient et savoir comment l'obtenir de nouveau. Après, bien entendu, si tu arrives à retenir cette formule, tu gagneras du temps. Donc à toi de voir. Mais l'essentiel, c'est de savoir y revenir. Eh bien, appliquons cette formule à un exemple pratique. Si on reprend la même falaise que dans la vidéo précédente. On a dit qu'elle faisait 500 mètres de haut. Cette fois, au lieu de lâcher le galet sans vitesse initiale, on le lance en l'air à 30 mètres par seconde. Donc le galet a une vitesse initiale de plus 30 mètres par seconde. Tu te souviens que le signe a une grande importance ici. Là, je dis que sa vitesse est positive car le galet se déplace vers le haut. Et selon la convention, les mouvements vers le haut sont comptés positivement. Eh bien, faisons l'application numérique à partir de cette formule pour déterminer la vitesse finale du galet lorsqu'il atteint le sol. On va prendre cette variante car elle nous donne directement Vf. On a donc Vf au carré qui est égale à la vitesse initiale au carré. On a dit que c'était plus 30 mètres par seconde. Donc plus 30 au carré. Plus 2 fois l'accélération. Alors l'accélération, c'est celle de la pesanteur. C'est moins 10 mètres par seconde carré. On met un moins car le galet accélère vers le bas. Et on multiplie enfin par le déplacement qui est de moins 500 mètres. Là encore, on met un moins car le déplacement se fait vers le bas. Eh bien, qu'obtient-on ? 30 au carré, ça fait 900. 2 fois moins 10 fois moins 500. Alors moins fois moins, ça nous fait plus. Il nous reste donc plus 10 000. Donc Vf au carré est égal à 900 plus 10 000, soit 10 900. Alors il y a deux solutions possibles. Vf peut être égal à moins racine carré de 10 900, ou plus racine carré de 10 900. Comme le galet va vers le bas, sa vitesse finale est négative. On élimine donc cette solution. Et si on fait le calcul à la calculatrice, on obtient une valeur rapprochée de moins 104 mètres par seconde. Alors voilà qui est intéressant. Si je lâche simplement le galet, sa vitesse finale est de 100 mètres par seconde. Mais si je le lance en l'air à 30 mètres par seconde, il arrive sur le sol avec une plus grande vitesse que s'il avait été simplement lâché. Pourquoi d'après toi ? En fait, c'est plutôt logique. En lançant le galet vers le haut, tu lui donnes une plus longue distance à parcourir jusqu'au sol. Le point le plus haut de sa trajectoire va être plus haut que lorsqu'on le lâche sans vitesse initiale. Donc le galet va d'abord avoir un déplacement positif, puis il redescend. Et là, il a plus de temps pendant lequel il peut accélérer, d'où sa vitesse finale supérieure. J'espère que cela te paraît quand même assez logique aussi. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir quelles autres formules on peut établir à partir de ce type de raisonnement. – Sous-titrage Société Radio-Canada –